bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre moi c'est anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo évidemment je vais encore vous parler dans les livres cette fois ci c'est une suite de séries que j'ai commencé il ya trop longtemps déjà que tout monde a fini dès qu'elle est sortie et moi je patauge non je patauge pas mais c'est ce tome là qui m'intéresse pas forcément c'est le tome 4 qui m'intéresse je l'ai pas encore lu mais depuis que j'ai terminé je meurs d'envie de le lire mais je me dis qu'à force de lire trop de romances là je vais saturer donc j'essaye de lire un peu d'autres choses mais bon oui je vais arrêter de blablater il s'agit de mark edman le tome 3 de jay chronover chez go roman c'est sorti il ya fort fort longtemps déjà j'arrive toujours 20 ans après la guerre c'est pas the romance disons que c'est sympa à suivre moi j'aime bien il ya énormément de choses qui vont pas dans la saga on est d'accord l'auteur elle fait une fixette sur les les mecs tatoués et percés à des endroits des fois un peu bizarre mec ou meuf d'ailleurs il ya beaucoup de choses qui vont pas dans les standards actuels et puis ce qu'on prône maintenant voilà mais mais moi j'aime bien quand même c'est une romance qui fait son job voilà et c'est un univers que moi j'aime bien c'est un petit plaisir coupable au métier mais non non après je suis pas la seule quand la saga est sortie tout le monde l'a adoré tout le monde l'a encensé etc bon évidemment comme dit il ya des trucs qui cloche mais comme ça ce tome 3 va parler de rome le grand frère de roule du premier tome si vous suivez pas la saga si vous ne connaissez pas c'est que vous vivez dans une grotte au moment où c'est sorti ici on va suivre un peu un groupe de bad boy entre guillemets je mets des gros guillemets parce que bad boy c'est juste parce que les gars sont tatoués ils sont d'ailleurs tatoueurs pour la plupart ils ont des looks un peu atypiques avec les cheveux colorés les cheveux un peu punk le deuxième c'est un rocker voilà c'est juste en fait ça leur manière de s'habiller et de se présenter qui fait qu'on les appelle des bad boy mais non c'est pas des vrais bad boy parce qu'ils sont pas méchants après évidemment c'est des coureurs de jupons au début toujours mais c'est pas des vrais bad boy quoi ils sont bad boy parce qu'ils sont ils ont juste le look et ce cliché là c'est un des trucs dérangeant parce que vraiment moi je les qualifie pas de bad boy les trois que j'ai lu et pourtant dans chaque tome on connaît les autres garçons puisque c'est un groupe de potes à la base je peux vous dire que pour moi il n'y en a pas un qui si s'il y en a peut-être un seul ce serait asa d'après ce qu'on sait de lui qui pourrait être qualifié de bad boy mais pour moi les autres non donc il y a ce cliché déjà qui m'a énervé c'est c'est pas parce qu'ils sont tatoués percés qui sont tatoueurs rockers qui ont des coupes de choix un peu bizarre et puis des coupes de cheveux colorés apparemment pour roule qui change de couleur toutes les toutes les semaines que c'est des bad boy donc ici on va suivre rome rome c'est pas du tout un bad boy c'est l'opposé rome il est pas si il est un peu tatoué mais je crois il doit pas en avoir beaucoup par contre et rome il sort du lot parce que il fait pas vraiment partie du groupe de potes c'est juste le frère de roule et c'est surtout un gars qui était militaire un gars qui a fait la guerre un cas qui revient parce qu'il ne peut plus suite à une blessure il ne peut plus être militaire et il se retrouve retraité entre guillemets un et du coup il est juste paumé parce que bah comme la plupart des militaires qui voient des choses horribles durant la guerre ben il a ce traumatisme et il va essayer de se reconstruire tout simplement et on va suivre parmi le groupe de potes la seule meuf entre guillemets qui fait vraiment partie du groupe de potes qui est pas la meuf de voilà je me suis comprise toute seule c'est cora cora elle bosse à la boutique de tatouage elle est tatoueuse aussi elle est toute petite toute discrète je crois qu'elle a les yeux verrons on peut se dire qu'elle est toute gentille mais en fait non elle sort les griffes il faut qu'elle se défendent et en fait rome et cora ne peuvent juste pas se piffer j'ai trouvé par contre qu'on ne savait pas vraiment pourquoi c'est juste physique voilà ils savent pas mais il y a un truc qui m'a dérangé et je vais pas vous spoiler parce que ça se passe dans les 100 premières pages donc ils se pifent pas soit et puis d'un seul coup ils sont attirés l'un pour l'autre et puis ça finit dans un livre non j'ai pas compris je sais que l'amour est pas toujours très loin de la haine etc ça va dans les deux sens certes mais en fait qu'ils se pifent pas soit mais que genre le lendemain après avoir fait une grosse scène devant tout le monde en mode je te supporte pas etc ils finissent dans le même lit ouais ça m'a dérangé parce que pour moi c'est pas justifié et on peut ne pas piffer quelqu'un et en même temps avoir des descriptions sur le fait que bah je le piffe pas mais bon quand même il est canon dans la logique même il y en aurait des explications donc ça ça m'a un peu dérangé ce qui m'a dérangé aussi c'est que il y avait une scène donc quand ils sont au lit j'ai dû relire 3-4 fois le passage parce que j'étais pas sûre de de moi d'avoir correctement lu le truc mais je peux pas vous en parler évidemment parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose qui était écrit et apparemment pas en tout cas dans ma tête je l'ai rajouté du coup j'étais paumée derrière ça n'a ni queue ni tête quand vous savez pas de quoi je parle évidemment bon enfin bon voilà là du coup dans ce tome-ci et même contrairement à certaines romances il y a les choses qui se passent mais en fait complètement à l'envers ils mélangent un peu tout ils font un petit un petit melting pot non leur relation est franchement bizarre en tout cas ils démarrent bizarrement après évidemment les choses vont changer un peu et il y a quelque chose après il y a quelque chose de touchant chez eux mais ce qui m'a dérangée c'est cette impression de pas faire les choses dans l'ordre c'est pas qu'une impression parce qu'ils font clairement pas les choses dans l'ordre hein j'ai trouvé aussi que le syndrome post-traumatique de Roux n'était peut-être pas suffisamment abordé je m'attendais à ce que ce soit encore plus marqué évidemment il est là on se rend compte mais ce qu'il perturbe le plus c'est juste d'être revenu ici dans ce monde qui a avancé sans lui puisque lui il était entre guillemets dans un monde à part en train de faire la guerre c'est pas du tout la même chose que de vivre comme nous quotidiennement insouciant, inconscient de ce qui se passe des fois là-bas et le monde évolue les technologies évoluent les célébrités par exemple ne sont plus les mêmes les plus en vogue je veux dire qu'au moment où lui est parti voilà et en fait il a ce décalage par rapport à la vie d'aujourd'hui et il est là et il est un peu spectateur parce que lui il sait pas où se positionner dans ce monde là il sait pas ce que maintenant il doit faire de sa vie jusque là il était militaire c'était ça sa vie c'était ça son travail il se battait pour le pays il se battait pour tout le monde qui s'en rendait même pas compte et aujourd'hui il est là de retour et il arrive pas à trouver sa place donc ça c'était très très bah bien abordé je peux pas je peux pas trop dire mais j'ai bien aimé en tout cas j'ai ressenti ce que lui ressentait donc là il y a pas eu de soucis mais je veux dire il en a quand même vu des choses on comprend il se réveille des fois d'un cauchemar mais en fait il m'a manqué quand même j'ai l'impression qu'il me manquait juste un petit quelque chose en plus par rapport à ce syndrome post-traumatique que j'entends évidemment et je comprends et c'est logique mais il y a des explications qui me manquaient j'ai bien aimé aussi le personnage de Cora donc cette petite petite bonne femme ce petit bout de femme qui se laisse pas faire et qui se laisse pas marcher sur les pieds parce que clairement elle bosse dans un monde de mecs faut qu'elle se fasse sa place et c'est vrai que c'est pas toujours facile on va pas se le cacher surtout dans son monde à elle et en fait pour une fois elle va quand même bien dans sa vie elle, elle est pas traumatisée un peu quand même elle est traumatisée par l'amour on va dire mais parce qu'elle a eu une relation qui l'a foutue en l'air grosso modo mais je veux dire à part ça elle a pas un traumatisme trop gros non plus derrière genre c'est pas une fille qui a été battue violée et compagnie c'est vrai que dans les romances on a souvent tendance à nous mettre des personnages meurtris par tout ça évidemment qu'ils le sont c'est logique quand on vit ce genre de choses mais on a tendance à trop accentuer ces points et en faire des personnages vraiment meurtris vraiment cassés voilà Cora elle est pas vraiment cassée elle a juste du mal parce que sa dernière relation était compliquée et puis elle a juste pas envie de retomber dans quelque chose comme ça alors oui ça l'a traumatisé mais c'est délicat je vais dire que son traumatisme est moindre que celui de Rome par exemple mais un traumatisme ne peut jamais être moindre si c'est un traumatisme c'est qu'il a fait des gros ravages à l'intérieur je me perds un peu dans mes explications mais ce que je veux dire c'est que si on devait comparer ça ne se fait pas c'est pas cool c'est moche et tout ouais je sais mais elle est quand même beaucoup plus beaucoup plus vivante entre guillemets que Rome qui est paumée qui a ce stress ce traumatisme de la guerre et puis qui connait même pas l'amour du coup aussi incroyablement voilà c'est tout nouveau tout ça et elle elle est quand même plus vivante elle elle arrive elle est plus débrouillarde elle arrive mieux à s'en sortir par rapport à son traumatisme c'est franchement je suis désolée je mes mots sont un peu maladroits je pense parce que c'est pas toujours facile de refléter une pensée hein du coup je vais m'arrêter là vous avez compris grosso modo ce que je cherche à dire ne le prenez pas mal si mes mots sont pas justes pas facile voilà le tome 3 sur Rome était sympa c'est vraiment chouette à lire c'est pas la romance idéale parce qu'il y a quand même des choses qui clochent comme je vous l'ai dit mais elle fait son job moi j'ai passé un super moment avec et voilà maintenant que j'ai lu le 3 je vais pouvoir attaquer le tome 4 qui est sur Nash qui est juste mon personnage préféré jusqu'à maintenant et j'ai très très envie de découvrir Nash mais je ne peux pas lire que les romances il faut que je me diversifie un peu que je retourne vers tout ça là vers le fantastique etc pour après apprécier à nouveau la romance et Nash voilà je vais m'arrêter là sur ce la vidéo est terminée désolé c'était un peu brouillon un peu cafouille mais c'est comme ça c'est naturel je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye